Hey ! Yo les gens, c'est Traxsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Dead Bandai Lite. Aujourd'hui, petit jeu où je viens de télécharger sur la Xbox. Je l'avais déjà téléchargé il y a un moment de ça, sauf que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer. Parce que, vu que je suis tout seul, c'est vrai que j'ai fait les tests, les premiers pas. Donc ici, qui sont les tests du jeu, quand on est en survie et en tueur. Et c'est vrai qu'en survivant, c'est pas mal, mais je trouve que ça serait peut-être mieux de le faire avec des amis. Alors pour ceux qui y jouent, moi je suis déjà niveau 2 parce que j'ai joué un peu tout à l'heure. Et survivant, je n'ai pas trouvé de session, alors je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de vous faire un survivant et un tueur. Si je n'y arrive pas à faire un tueur après, ben voilà. J'ai lancé tout à l'heure, encore une fois, un survivant, mais ça a bugué. Alors j'espère que ça ne va pas bugger. Donc j'ai fait un peu les premières bases, j'ai déjà regardé un minimum tout ça. Je ne connais pas le jeu, au minimum. Moi je suis à la manette parce que je suis avec Xbox. Je ne peux pas faire autrement. Alors pourquoi j'ai téléchargé ce jeu ? Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à mettre la cloche. A laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça ne buggera pas non plus. Donc je voulais faire ce jeu parce que c'est vrai que pas mal de monde le fait. Il joue, tout ça. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt intéressant au niveau survivant, au niveau monstre, au niveau des tueurs. Et c'est vrai qu'on voit certains tueurs. Ben c'est des tueurs qu'on connait. Il y a certains tueurs qu'on ne connait pas. Les survivants, ben bon, c'est des survivants. Mais les tueurs, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont voyantes. Tout ça, donc voilà. Donc je vais lancer une partie en survivant. On ne va pas attendre plus longtemps. Donc c'est parti. J'espère que ça ne va pas bugger. Et puis j'espère qu'on va y arriver. Donc je joue soit celui-là comme survivant ou soit le premier ou celui qui est facile. Et je joue un moyen. Alors j'ai essayé tout à l'heure de jouer en difficile avec un difficile, mais ça a planté. Donc je ne sais pas trop pour le moment. J'ai déjà fait une partie, comme vous le voyez. Je suis niveau 2. Donc bon, ben voilà. Il y a quand même quelques survivants qu'on connait. Donc il y a Léon. Il y a Léon. Il y a... Bon, il y a d'autres personnages qui ne me disent rien. Mais je pense qu'il y a certains personnages. Jeff Machin. Voilà. Il y a certains personnages qu'on connaît. Kate Dyson. Plein Espoir. Il y a certains personnages. Ça ne me dit rien du tout. Mais je pense qu'il y en a certains. Bon, ben par exemple... Tout ce qui est Resident Evil. Les trucs comme ça. C'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Je lance une partie. Je verrai. Je ferai peut-être une vidéo avec d'autres amis s'ils les ont. Il faut que je voie avec des personnes s'ils l'ont. Je sais que j'ai 2-3 personnes qui l'avaient au début. Mais vu que c'est avec le Game Pass que je l'ai. Au début, je croyais qu'il n'y était plus. Parce qu'il n'y avait plus l'image. L'image était buggée. Donc j'espère que ça ne va pas buggé. Donc voilà. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Donc voilà. Alors. Bon, la plupart du temps, je tombe sur des joueurs qui ont déjà un bon niveau. Bon, moi, je suis niveau 15 avec ce personnage-là. J'essaye de jouer un minimum. Parce que voilà. Mais j'essaye pas de faire... J'essaye pas d'être le plus fort ou quoi que ce soit. J'essaye de jouer un minimum. J'essaye de faire pas mal de générateurs. J'essaye de le faire correctement. Ok. Et c'est à partir de ce chargement de tout à l'heure qui ça a buggé. J'avais la barre de chargement qui avait fini. Mais qui n'a... Il ne voulait plus. Il ne voulait plus du tout. Il m'a dit non, tu ne joues pas. Voilà. Donc voilà. Donc je ne suis pas sur PC. Je suis sur Xbox. Pour ceux qui voudraient jouer, que ce soit sur Fortnite ou quoi que ce soit, je vous invite à me rajouter. Alors bien sûr, vous me le demandez en commentaire, bien sûr, avant. Parce que je ne rajoute pas les personnes comme ça aléatoirement. Je l'avais déjà dit. Le Discord, en ce moment, je n'y vais plus trop. Mais normalement, on va revenir dans le mois de décembre. Je vais revenir avec pas mal de petites choses. Il va y avoir quelques innovations, on va dire. Parce que vu que, bon, déjà là, on arrive au moment... Bon, c'est vrai qu'on arrive déjà à Halloween. Donc c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à Halloween. Mais c'est vrai que je voulais, pour Noël, il y aura deux, trois petites choses qui vont changer. Et puis, il va y avoir quelques petits trucs qui vont être modifiés sur la chaîne. Donc voilà. Parce que comme vous le voyez, une semaine sur deux, je fais des vidéos ou pas. Parce que, ben, en ce moment, je... J'ai des soucis avec une personne, donc je suis obligé de l'aider, tout ça. Donc je l'aide un minimum. Champ pourri. Ok, ben, je l'avais fait déjà tout à l'heure. Allez, c'est parti. On est deux. Avec la manette, c'est autre chose. C'est pas comme l'ordinateur à la souris. Je sais pas du tout comment ça se déroule. Là, je suis vraiment obligé de jouer avec deux boutons. Ok, alors lui, par contre, je le connais pas. Lui, par contre, je le connais pas. Putain. Je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider. Bon, il y a des trucs que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Par exemple, la caisse, là. Prendre. J'ai le bon coup de main, par contre, à la manette. C'est pas du tout comme elle avec l'ordinateur. J'ai un bon coup de main au niveau de ça. Merde. Rapide, là. Très rapide. Mais putain, je me queute à chaque fois. Je le vois pas arriver, le temps. Parce que normalement, il y a un petit bruit qui arrive avant. Mais le truc, c'est que j'ai pas le temps à deux, à deux, trois. Ça va beaucoup plus vite, même à quatre. Par exemple, je l'ai du premier coup, là. Par contre, je ne vois pas la personne. Je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas. Allez, allez, allez. Merde. Ouais, parce que faut pas que ça allait au bout, sinon ça explose. Je l'ai vu arriver. Non, il est là-bas. Allez, remette au machin. Putain, trop tôt ? Il a l'air costaud, lui. Je ne sais pas ce que c'est comme monstre. Allez, 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 allez. Hop. Allez, 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 allez. Il est où ? Il s'attaque à quelqu'un d'autre, mais... Je ne l'ai pas vu. Merde, pardon. Je ne faisais pas gaffe. Allez, allez, allez. Je suis très concentré, mais... C'est moi ou il est en bas ? C'est moi ou il est en bas ? Il arrive. Ah oui, parce que j'ai un atout, je peux le voir arriver, moi. Par contre, je ne sais pas où sont les générateurs. Je me repère aux lumières, grâce à ça, mais il y a certains générateurs. Donc... Donc... Près du générateur, ce n'est pas... Putain. Putain, c'est trop tôt. Je n'y arrive pas, ces machins-là. C'est chaud. Voilà. Que je prenne mon temps. Ça ne sert à rien que je me dépêche. Je n'y arrive pas, ces machins-là. Alors oui, vous n'avez pas la vue sur moi, mais je suis obligé, parce que je regarde si le monstre n'arrive pas vers moi. Raté. Raté. Dur, dur, dur. Dur d'être bébé. Dure, dur, dur d'être bébé. Saleté, va. Ah, c'est un clown, en plus. Ah, salaud, va. Normalement, j'ai le... Allez. Si il n'y en a pas un qui vient de m'aider... Pourquoi il campe là, lui ? Ils ne vont pas venir m'aider ? Oh là, par contre, ils ne sont même pas venus m'aider. Alors là... Ils ont intérêt de sortir. Parce qu'alors là, ça serait vraiment des salopards. Putain, je suis dégoûté. Bon, ben voilà. Ok, continuez. On va regarder ce qu'ils font. Ok. Le chargement qui dure indéfiniment. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On ne peut pas le... On ne peut pas voir... On ne peut pas voir la suite, en fait. Quand on meurt, on meurt. Bon, on va jouer un tueur. Un tueur. Alors, c'est la première fois que je joue un tueur. J'espère qu'on va trouver une partie. Sinon... Alors, je voulais tester Montagnard. Le Montagnard. Parce que je le trouve plutôt stylé. Je l'aime bien. Il y en a d'autres. Mais c'est vrai que... Entre la harpie et le Montagnard, pour le moment, je vais essayer le Montagnard. Parce qu'il est en facile. Parce que c'est la première fois que... Que je vais jouer en tueur. Donc, on va tester ça. On va tester ça. Recherche de partie. Niveau 3. J'aurais quand même passé... J'avais gagné 50. J'ai gagné 100. J'ai gagné 60. J'ai gagné 60, là. A peu près. De pièces violettes. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, les pièces violettes. Attendez, c'est marqué. Les éclats hérissés sont des monnaies progression de joueurs. Ils peuvent être utilisés pour acheter compétences, enseignements, des personnages, des objets personnalisés de la boutique. Ah, c'est bien ça. Ok. Bon, bah ça, je pense que tout le monde sait, c'est l'étoile. Pour voir un minimum. Et ça, c'est les failles. Donc, progression, faiblesse, failles. Aucun défi. Par contre, on ne peut pas choisir un défi, là. Alors, voilà. C'est ça le problème. C'est que je suis en recherche de partie. Et je pense que... Le monstre, le tueur, est un peu compliqué à trouver une partie. Parce que, déjà, un monstre, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent y jouer. Alors, après, je ne sais pas. Je pense que c'est compatible avec toutes les consoles. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai joué avec des personnes qui étaient sur PC. Donc, je pense que le jeu est compatible entre toutes les plateformes. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est très long. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, pas mal de monde, qui doivent jouer les monstres. À part si, en changeant de bête, de bestioles, je ne sais pas. Le piégeur, je n'ai pas trop envie parce que c'est le basique. Le spectre. On va jouer la harpie. On va essayer la harpie. Que je trouve plutôt sympa, je trouve. Franchement, elle est très sympa. Elle est très stylée. Franchement, les tueurs sont vraiment très, très stylés. Bon, c'est vrai qu'en temps normal, même les survivants sont très stylés aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un minimum de basique qui est très, très cool au niveau de ça. Mais en plus de ça, apparemment, il y a pas mal de monde qui n'aime pas la harpie. Sinon, je vais vous faire une survie. Je ne veux pas passer deux heures à chercher une partie. Je pense qu'être en monstre, il faut être avec des amis. Ce n'est pas possible. Je pense qu'être en monstre, il faut être avec des amis. Donc, on va chercher une survie. Ça ira beaucoup plus simplement. Tout simplement, ça ira mieux. Je vais, par contre, tester, retester lui. On va retester Bill. Bill la fripouille, le militaire âgé de 90 balais. Qu'est-ce qu'il fout sur un jeu ? Il n'est pas malade, lui. Hop, hop. Hop. Alors, on va monter deux, trois niveaux, quand même, pour être tranquillou. Alors, je ne prends rien sur moi, parce qu'apparemment, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en plus de ça, vous perdez ce que vous gagnez. Surtout pour les débuts, je ne vais pas prendre grand-chose. Je vais monter jusqu'au niveau 5, le Billy. Le Billy, je quitte ! Hop, hop. En plus, il y a... Compétences, voilà. Hop. Qu'est-ce que ça ? Dire... Ah bah oui, merde. Niveau 6. Voilà. Équipement. Je lui avais déjà mis des trucs ? Non, je n'avais rien vu. Déjà vu, il débloque la capacité de repérer d'aura par un peu associé un peu d'échec. Il vous aidera à ne pas repérer les mêmes erreurs. Il aura trois générateurs proches l'un des autres. Vous pourrez en revenir. Pendant trois secondes, tenez une carte permettant de localiser les générateurs. Celui-là. Vous apprêtez un combat. Ok. Vous êtes conscients de ce qui vous entoure et vous partagez les informations avec les autres. L'aura des générateurs vous est en train à réparer 30 mètres. C'est quoi ? Aide les autres à vous remonter le moral. Laissé pour mort. Débloque le potentiel de repérer d'aura d'une autre personne si vous êtes le premier survivant lors d'une partie de vos... Ah, mince. Je ne peux en mettre que deux. Bon, je ne vais en mettre que ces deux-là. Bon, c'est parti. On va tenter celui-là. On va tenter une difficulté. Donc, moyen, ça allait. Donc, on va essayer la difficulté un peu plus supérieure. Mais là, je vais essayer d'éviter de montrer trop mes gugus. Parce que c'est vrai que... Je vais jouer souvent avec la même personne, je pense, pour le moment. Mais comme je vous ai dit, pour le monstre, je pense qu'il faut être avec des personnes que vous connaissez. Eh, il y en a un qui est là. Mais je pense qu'il vient de commencer parce qu'il a le même... Ah non, il a le même tenue que moi, sauf qu'il a changé son pull. Je trouve que le pull, il est ridicule. Je pense qu'elle, elle, elle est des bons niveaux. Parce qu'elle a déjà... J'ai déjà... Je me suis un peu renseigné grâce à certains streamers. Et puis, certaines personnes... Oula, c'est quoi ça ? Graine maudite. Oulala. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, la graine maudite. Je n'ai pas regardé plus en détail. Mais apparemment, c'est... Allez, j'espère que ça ne va pas planter. Parce que tout à l'heure, quand j'ai joué avec celui-là, ça a planté au chargement. Alors, j'espère que... Parce que le chargement, c'était fait en orange tout en bas. Et ça avait planté, donc... Mais le jeu est clairement très, très sympa. Clairement, pour jouer avec des amis ou quoi que ce soit, en soirée, pour vous dire... Oh bah tiens, ça peut changer à la place de jouer du Fortnite ou un truc qui est chiant. Clairement, c'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être très, très sympa. Surtout qu'en plus, moi, j'ai fini Far Cry 6. Donc, je ne vais pas m'y remettre plus. Peut-être le finir au niveau des... Parce que je l'ai repris en hardcore. Donc, je vais voir au niveau de Fortnite. Pas de Fortnite. Fallout. Fallout, Far Cry. Fallout, Far Cry. Vu que je me suis remis à toutes les parties. Alors, temps de purification. Ok. Nouvelle map. Je suis à côté d'un... Ah, il y a un générateur, là. Le truc, c'est que de jouer... Je ne sais pas si de jouer un survivant un peu plus difficile, ça fait quelque chose. Mais... Putain, quel con. Aïe. Ah, merde, ce n'est même pas moi qui a le suivi. Deuxi. Aïe. Deuxi. Sous-titrage ST' 501 La map est petite, mais je pense qu'il doit y avoir un sous-sol, un truc comme ça. Après, c'est répétitif. C'est répétitif au niveau du truc, c'est tout le temps la même chose. C'est vrai que les maps changent, donc c'est plutôt cool. Les monstres ne sont pas les mêmes. Depuis le début que j'y joue, j'ai eu des monstres différents. Et merde. Autant pour moi. De faire exploser le machin, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai l'impression que ça va... Salut ! Il y a un... Il y a un dessous. Il y a un dessous. Non, t'occupes ! Me guéris pas ! Mets le générateur en route. Ah la saleté. Allez. 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 Descends. J'ai pas été mis au crochet. Mais j'ai failli. Allez. C'est le dernier en plus. Quoi ? J'étais dans le blanc. M'est en plus. Merde, parez-vous ! Je ne sais pas à quoi ça sert les... Je ne sais pas comment les déclencher, mes trucs jaunes. Ça va venir vers moi, hein, saleté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501